Par rapport à l'exploitation de l'or au Sénégal, une affaire curule, on parle de cet Africain qui doit savoir comment conserver ses ressources. Jusqu'au XXIe siècle, on n'arrive toujours pas à mettre en place des structures d'exploitation. Et là, ça fait entrave. D'après vous ? Oui, moi je pense que c'est une vision politique des nations. Je pense que l'Afrique est un continent d'avenir. L'Afrique est un scandale géologique déjà. Nous pouvons vivre de nos ressources, malheureusement. Nos ressources sont déjà vendues. C'est trop politique. Déjà vendu ? Non, c'est vendu. Nos ressources ne nous appartient pas. Je vous l'ai dit. Si vous voulez chercher à vous renseigner, c'est plus que ce que nous sommes en train de dire. Il y a des contrats qui se signent en dehors de nous. Qu'on pourrait négocier par la suite ? Bien sûr, c'est ce qu'il faudrait faire maintenant. Dans le passé. Parce que, que ce soit le Sénégal, ce n'est pas vous qui avez dans le nom du Sénégal. C'est les colons qui ont dans le nom du Sénégal. Oui, bien sûr. Donc, c'est leur bébé. Et c'est ce qui est dû aux gens. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est d'aller sur le bataille de s'instruire et de venir nous-mêmes exploiter nos ressources. Les Blancs, ceux qui nous ont colonisés, ils nous attendent sur ce terrain. Voilà. Parce que, c'est ça. Tout compte fait, il y a des contrats. Il y a des contrats. On ne veut pas les signer devant tout un peuple. Ça s'est fait en vente au huis clos. Donc, je vous dis déjà que nos sous-sols ne nous appartiennent pas. Et moi, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, par exemple. Le président Félix Poboigny n'a jamais parlé de l'exploitation de pétrole, etc. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire a été développée en matière de l'agriculture. Parce que le sous-sol africain, le sol africain, nous appartient. Mais le sous-sol africain ne nous appartient pas. Là, c'est dommage. Vraiment dommage. Et ça, ça ne date pas de nous. C'est nos ancêtres-là qui ont fait ça. C'est eux qui ont dépatagé. Les choses... Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est trop politique, tu vois. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Comme c'est des choses desquelles je ne me souviens pas. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Une triste réalité. Donc, quand on dit... J'aime bien l'expression triste réalité. Pour dire que le truc de l'or, c'est plus fort que toi. Ah, c'est tout que toi que toi. C'est même pas quoi. C'est plus fort que toi. D'accord. Tu ne peux même pas... Toi, tu ne peux pas régler ça. Nous ne pouvons pas régler ça. C'est plus fort. Les gens, ils n'osent pas nous dire. Mais c'est plus fort qu'eux-mêmes qui sont là. C'est des accords secrets. Ça a été signé il y a des années. C'est des accords secrets. Voilà, c'est des décennies. Donc, quand vous parlez de l'exploitation d'or, c'est un problème purement politique. Ça ne nous appartient pas. C'est à partir d'autres personnes. D'accord. Une jeunesse révolutionnaire, c'est ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut. Auparavant, eux, ils étaient venus sous forme narniou et epataïou. Où nous l'oukhamantanini, nous sommes émerveillés. On n'avait pas compris. Mais cette jeunesse qui vient, qui est là maintenant, a compris. Mais la seule façon de faire comme eux, c'est de se révolter et réclamer ce qui nous appartient. Et réclamer ce qui nous appartient consiste à avoir de base une éducation et savoir l'allemand. Par exemple, si on sait très bien que le sol africain nous appartient et pas le sous-sol africain, ça ne nous appartient pas. Mais ça reste aussi une patrie. Une patrie, autant pour moi, africaine. Nous sommes émerveillés. Donc, de toute façon, c'est être intelligent et se battre. C'est-à-dire réclamer ce qui te revient de droit. D'accord. Que ce soit des traités secrets signés, nous sommes ancêtres, nous sommes ancêtres, mais nous sommes là avec une autre vision. Une autre façon de voir. On est au 28e siècle. Tout peut se changer. Tout peut se renégocier et changer. Donc, nous ne pouvons pas changer d'affaires. Mais quand tu as une jeunesse dormeuse, qui ne se renseigne pas, qui se fout des informations du pays, peut-être sans exploitation, orbi, à gaz, biais, voilà, il y a, je dirais, 80% des jeunes qui ne sont pas au courant, donc il faut que nous, on s'active et on part vers l'information et la connaissance. Donc, réclamer ce qui nous appartient de droit. Pour ajouter aussi et terminer, il y a ce qu'on appelle bataille d'esprit. Quand on parle de négociation et de l'or ou le pétrole, nous, on est prioritaires, comme il l'a dit. Donc, on doit prendre les devants. Mais nous parlons, les sénégalais de Fatahel, les africains de Fatahel, nous devons nous faire un petit peu de stat. Donc, on les rejoint, non, qui s'est le point fort, pour tirer 5 points faibles. C'est tout, soyons plus intelligents, et réclamer ce que nous appartient de droit. Avec diplomatie. Avec diplomatie, surtout. Ça, c'est important. Parce qu'ils ont toutes les armes. Être révolutionnaire, intelligemment. Important. Avec diplomatie. Le sol implique l'agriculture. Il y a une des gamins de la machine. Je suis venu à l'or, or, or. Or, or, or. Mais comme voilà, je ne sais pas quoi, et tout ça, là, ils ont été déjoués. Ils ont utilisé le gaz de faillot. Vous ne le sentez pas? Je ne le savais pas. Il y a un dicton qui dit qu'Afrique est un... Le mot terroriste, d'abord, il faut bien... Le défi, il y a un dicton qui dit qu'on appelle terroriste, d'abord. Il ne faut pas voir une personne qui est dangereuse, un banni du terrorisme. Rébellion, il y a un peu de fichier. Il y a un peu de fichier. Il change le nom, il y a un terroriste. Mais est-ce que ce qu'on appelle terroriste ou djihadiste, c'est qu'on appelle ces gens qui nous font ? C'est ce que nous avons vu. Mais juste que nous, ces gens, nous voulons que l'Europe, l'Afrique, il y a une richesse. L'Afrique est une jeunesse, l'espace, l'Afrique est une richesse. Ils ne connaissent pas ce qu'on fait. Ce qu'on appelle, c'est l'exploitation de richesse. Mais tu as vu l'Afrique, l'Afrique, le Sénégal, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est ça, c'est ça. On doit aussi, nous aussi, on doit nous sacrifier pour nos enfants du futur. Sinon, on ne peut pas se faire. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Très bien, Amna Solo, pertinent, papa son, analyse de Amna Solo. Très attendu aussi, je suis souveille. Il y a un peu de fichier, il y a un peu de fichier. Oui, il y a un peu de fichier, il y a un peu de fichier. Il y a un peu de fichier. Non, toi, tu dois, tu dois me t'en rendre compte. Allez, à tout à l'heure. Allez, merci beaucoup. 9h10min, Fadwa. Yatal, Waktan, avec Sunu, Gengile. Le temps aussi, nous avons fait que Victor, Gengile, mais d'abord avec M. Shaloum. On parle, Boba Gengile, de l'entrepreneuriat, Fadwa. On parle depuis lors, comment entreprendre, comment gestionner une entreprise. D'habitude, nous, on rate beaucoup sur le, bon, au bas âge, avec, depuis le primaire, depuis le collège. Même au lycée, on voit déjà des lycéens qui n'arrivent même plus à parler un bon français ou même à s'exprimer publiquement ou bien à s'investir ou bien à entreprendre. Et là, je pense que c'est grave avoir des jeunes, avoir une population jeune, toutes les recherches du monde et que tu n'arrives pas à avancer. C'est important. D'abord, moi, je me dis que si tu rates une éducation, l'éducation d'un peuple, tu rates son avenir. Parce que l'éducation, déjà, c'est primordial. Bon, c'est vrai qu'avec les collants, on a eu connaissance des écoles et tout ça. Mais avant les écoles, on avait aussi l'éducation de base. Parce que nos parents, nos ancêtres, se comportaient comme des maîtres, comme des professeurs à l'école. Mais c'est cette éducation qu'on a ratée. Peut-être avec l'avancée de la technologie, avec l'arrivée de la mondialisation, le changement, le mélange des cultures, on a raté cette éducation. Parce que, je veux dire, à chaque peuple, à chaque continent, a sa propre éducation. Donc, c'est éducation pour moi, pour moi, pour moi, créer cette entreprise, pour moi, évoluer, pour moi, développer. Donc là, on va parler de l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qui a poussé M. Chaloum à venir au Sénégal pour entreprendre et réunir les jeunes qui veulent réussir et entreprendre aussi ? Et son parcours, bien évidemment. Mme Chaloum ? Déjà, merci. Il faut déjà dire l'entrepreneuriat, d'ailleurs, c'est une action de pouvoir entreprendre et gérer un projet. Au fait, l'Afrique, il y a de l'argent. On peut se faire de l'argent en Afrique. Oui, on peut se faire de l'argent en Afrique. Il faudrait comprendre déjà qu'ici, en Afrique, il y a de l'argent. On peut se faire pour faire de l'argent. C'est tellement simple. Je prends un exemple moi-même. Voilà. Je prends un exemple moi-même. Depuis la COVID, d'abord, j'avais une société. Ma société a commencé la patrie de la Côte d'Ivoire. J'ai compris aujourd'hui que les gens sont aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, dans la communication digitale. Et j'ai toujours dit aux gens, il faut commencer à former, mais les enfants, leur montrer comment gérer le digital. Parce que d'ici 15 ans, 20 ans, tout serait digital. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, ici, au Sénégal, vous avez vite compris. Tout s'est fait aujourd'hui. C'est comme en Europe. On n'a pas besoin de se déplacer. Tout est là. Voilà. Donc, j'avais déjà commencé, d'accord, j'avais déjà commencé au niveau de la Côte d'Ivoire, installer déjà ma société, Barouk, communication audiovisuelle, et tout ça. Et dites aussi que moi, je suis producteur. Je suis aussi dans la production, les artistes et tout ça. Alors, je suis allé en Europe, en fait, je vis en Europe, et dès que je me préparais déjà à venir en Afrique, parce que moi, je me suis d'abord africain. D'accord. Je ne sens pas d'une nationalité. Voilà. Parce que toutes ces barrières, c'est les gens qui ont fait ça pour nous diviser. Vous préférez qu'on vous donnez ? Quand je suis au Sénégal, je suis sénégalais. D'accord. Voilà, c'est les gens qui ont fait ça. Et quand on parle à Anto Divoire, tu es divisé ? Non, mieux divisé pour régner. Mieux divisé pour régner. On te dit, tu es sénégalais, on te dit, c'est mieux divisé pour régner. Donc, je me sens mieux. Je suis avec un frère africain. C'est mon frère. Je ne demande pas souvent, mais je demande, oui, c'est vrai, mais tu as de quel origine ? Je dis, je suis originaire. Je suis d'Afrique. Et si ça vous choque, peut-être, si vous voulez savoir, je suis sénégalais. Et c'est difficile des gens de comprendre. Parce que moi, j'ai cette mentalité africaine. Je suis africain là où je suis. Et j'ai bien compris une seule chose. On ne doit pas forcément reçuer si on veut faire des activités. Ce n'est pas forcément dans la Côte d'Ivoire. On peut faire des activités un peu partout. Alors, donc, je me suis organisé et il y a eu la COVID. C'est quelque chose qui nous a surpris. Il y a eu la COVID. On a vécu le confinement, le reconfinement, etc. Et moi, j'ai compris que l'Europe ne serait plus comme avant. Et ça, je l'avais déjà compris avant la COVID. Et donc, j'ai compris. Les gens, ils se battent pas là en Europe. Mais il n'y a rien. C'est si on se fait des richesses. Je donne un exemple. Donc, je viens, je pose ma société. Je mets ma société au niveau de la Guinée. Et j'ai compris que le piment, vous voyez l'agriculture, le piment, si quelqu'un veut se faire de la richesse, il n'a qu'à faire l'agriculture. Mais parce que c'est au quotidien. Au moins rapide. Non, mais tu manges du piment. Aujourd'hui, il n'y a pas une journée où tu n'as pas mangé du piment. C'est vrai que vous payez du chocolat. Mais il y a combien de personnes qui boivent du chocolat ? Il y en a combien ? Beaucoup. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas qui boivent du chocolat. Non, le chocolat qu'on venait de consommer, c'est qu'on a peut-être des moyens. Sinon, c'est cher. Mais le piment, tout le monde en consomme. C'est dans notre quotidien. Et si vous voulez mettre les investigations, vous allez au marché. Le piment est plus cher que la tomate. Le piment est plus cher que l'oignon. Aujourd'hui, le kilogramme du piment, ça fait 4 300. François. Oui. Et moi, j'ai acheté des terres en Guinée pour ça. Justement pour ça. Parce que le piment, en trois mois, tu l'as. Et c'est la chose que tu peux vite vendre tu peux vite que tu veux y vendre. Le piment, tu peux le vendre frais. Le piment, tu peux le vendre sec. Et puis même industrialiser ça. C'est un moyen d'achat enrichir parlant du piment. Il y a d'autres aussi qu'on peut... Non, je prends d'abord les ondes du piment. D'accord. Pour ceux qui pensent qu'il faut forcément venir en ville pour se faire de la richesse, de relève les maisons, je peux faire de la... Même un petit hectare, c'est-à-dire demi-hectare, se fait déjà de la richesse. Parce que même le village va réclamer, va acheter. Il n'y a pas une source qu'on fait aujourd'hui, il n'y a pas du piment. Donc d'abord, au village, on achète, tu vas l'emmener en ville. Ça sera encore plus cher. Dans la capitale, elle est plus chère. Et c'est comme ça, on réfléchit pour se faire des projets. Voilà, c'est comme ça, on se fait des projets. Donc moi, j'achète des portions de terre. Je me dis, en Guinée, en Côte d'Ivoire, on n'a plus de terre. Parce qu'on nous a appris à cultiver la terre. On n'en a plus. En Guinée, ils ont plus de terre. ils ne savent pas cultiver. Je ne dis pas pour les insulter, mais c'est une vérité. On ne leur a pas appris ça. On leur dit, tu vas parler avec un Guinée, il va te parler de scandale géologique. Et on leur a appris que chez eux, il y a de l'or, mais ils ont encore de la forêt à l'état brut. Donc ça m'a intéressé d'aller acheter des portions de terre là-bas pour faire le manioc et tout ça, pour faire bientôt l'usine de la kéké, etc. Pour vous dire, en un mot, en réponse, d'abord, c'est faire quelque chose qui va nous régénérer de l'argent. Faites une action. Il faut établir un projet. D'accord. Alors, j'ai causé avec des gens ici, j'ai dit, à partir, vous regardez quelque chose des glaçons, vous voyez là, les glaçons que vous voyez, c'est de l'argent, c'est des millions de francs que vous trouvez. Vous regardez. Oui, mais tous les bars que vous voyez aujourd'hui, ils n'ont pas de congélateur. Ils n'ont pas de congélateur. D'accord. Des glaçons. Vous avez un congélateur. Vous ne vendez que 20 000 francs par jour. Le moins, ça vous fait déjà 600 000. Oui. Tout simplement. Vous faites les dépenses, vous avez les dépenses, peut-être les dépenses, peut-être, peut-être 150 000 francs de l'eau, etc. Vous pouvez garder 200 000 francs. L'année, ça vous fait combien ? C'est des millions. Parlons des mentalités avancées, peut-être que vous nous expliquez. comment nous sommes arrivés là ? Non, la mentalité, c'est une mentalité. Vous voyez, on nous fait croire qu'on est pauvre. C'est une mentalité en vie, ça. On nous a fait croire. Il parlait, je l'ai écouté. On nous fait croire que vous êtes pauvre. La pauvreté, c'est une question de mentalité. D'accord. Non, voilà. Donc, il faut commencer à dire aux gens qu'on peut réussir à partir de l'Afrique. On peut même réussir au village, en cultivant la terre. On n'a pas besoin. Voilà. On peut même réussir après les diplômes, faire une activité pour se prendre en charge. C'est pour ça qu'on m'avait compté l'histoire du frais. Ça m'a intéressé d'écouter. Parce que pour ces frais pour être riche, ce n'est pas un salaire, c'est toi qui crée ta richesse. C'est important. C'est très important. Parce qu'avec un salaire c'est limité. Même si tu es allé de 2 millions, c'est limite. Tout de suite là tu vois, il y a les dépenses. Mais si tu veux être multimillionnaire, il faut entreprendre. Il y a du talent, un potentiel à lui. Il a compris qu'il faut développer ce qu'il est en lui et c'est terminé. Et d'abord ça doit commencer comme je vous disais, il faut commencer à changer ça dans la tête des gens. Et qu'il ne faut pas vivre avec cette mentalité de pauvre. Et quand on dit que l'Afrique est pauvre très endettée, bon, peut-être que c'est un truc politique mais c'est une erreur et c'est un mensonge et une anac morale et une insulte vis-à-vis des gens. On doit à qui ? On est pauvre comment ? Et vous, depuis qu'on a mis un pauvre, parce que la pauvreté c'est l'absence des moyens. C'est ça la définition de la pauvreté. Nous n'avons tellement de moyens mais la chose c'est qu'il faut développer. Mais on nous fait croire qu'on est pauvre. L'absence des moyens définit la pauvreté selon vous. C'est ça. C'est ça la pauvreté. Celui qui est pauvre il manque de moins. Il manque de moins. C'est ça la pauvreté. Mais nous n'avons ici des moyens. Il y a tout ici. Nous n'avons que tout. Dieu nous a tout donné et c'est le continent le plus béni de la terre. Effectivement. C'est le continent le plus béni. C'est une question de mentalité. Donc je reviens le problème africain c'est un problème d'éducation. Il faut commencer parce que les gens ils nous donnent des informations erronées. Ils nous donnent des informations erronées chez ceux qui sont bons chez ceux qui n'ont pas bons. Mais vous faites quoi ici ? Laissez-nous vivre notre vie. C'est en tout cas dommage. Victor nous a raconté la dernière fois son histoire. Pour la suite j'ai senti une personne qui est voilà comment dirais-je du gay du gay du gay du gay comme un des points qui est un peu limité au de mal de bon homme non de avec des fuites parce que déjà entreprendre le noir tu es un entreprenneur parce que les bâtiments de sa empire tu es un qui n'est qui n'est le m le tâche mais pour vous de m et démissionner tant covid de la gana gana n'est quoi tant covid deuxième vague de la m m m m démissionner mais pourquoi ça parce que premier première vague covid je faisais des plats comme les gens sortaient pas je faisais des plats et j'ai vu que ça marche j'ai vu que ça marchait donc je le cumulais avec l'hôtel je le cumulais avec mon travail d'hôtel et ce qui est bizarre l'hôtel ils avaient mis tous les cuisiniers en arrêt et c'est moi seul qui étais le cuisinier qui était principal avec le chef on était le dernier c'était moi qui étais le cuisinier principal qui était resté au moment du covid qui gérait tous les chambres tout le personnel qui était là et tout et je faisais des plats en même temps chez moi et j'ai vu que ça marchait mais je faisais avant mon activité de traiteur avant le covid et à ce moment je me suis dit ok voilà avec tout ce que je fais il n'y avait pas de récompense avec tout je vais prendre mes trucs en mai j'ai démissionné à la deuxième vague et voilà vous avez senti que vous pourrez un peu lent non c'est Dieu qui lui a parlé c'est Dieu qui lui a parlé c'est Dieu qui lui a parlé j'ai vu que ça et depuis lors voilà et depuis lors j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont même à l'hôtel tout le personnel quand ils ont des événements ils me recommandent quand ils sont leurs familles ont des événements ils me recommandent et donc ça a parti de là et depuis 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 à l'heure là j'ai des éléments et les éléments je les forme à mon image je le dis souvent il faut il faut faire des choses même si vous n'êtes pas là à travers à la maison faites des si vous voulez faites des fatas faites des beignets faites n'importe quoi pour vous rendre pour créer votre petit à petit je ne veux pas que vous restez toujours derrière moi je le forme je le forme qui transforme la mentalité voilà c'est ça c'est un leader là actuellement ils sont à la maison j'ai un événement demain ils sont tous là-bas en train de faire des mises en place s'ils m'écoutent ils vont confirmer ça à chaque fois vous racontez que vous devez partir faire augmenter votre niveau et puis faire une formation à l'extérieur exact et vous ne devez pas y aller je ne pouvais pas y aller parce que j'ai j'ai jamais pris des engagements concernant des clients pour des mariages jusqu'au décembre j'ai j'ai comme tu dis j'ai des entreprises avec qui je travaille qui ont confiance en moi donc je fais le post-café le post-déjeuner et là je me suis dit que je pourrais partir mais sans une équipe bien formée sans une bonne relève je ne peux pas sinon tout ce que j'ai créé peut tomber même à 6 mois ça peut tomber parce que je ne peux pas dire que quand je ne suis pas là ça ne peut pas marcher mais quand je ne suis pas là aussi l'entreprise manque de donc on ne peut pas attendre que vous partez un jour pour travailler là maintenant on ne sera pas pour travailler mais peut-être pour des vacances là ce que j'ai dans la tête c'est plus agrandir mon entreprise parce que là je suis en termes je me suis renseigné de tous les côtés mais là maintenant mes revenus a fui me jogué là où j'étais avant et là où je suis je ne vais pas prendre ce risque de laisser tout ce que tu as dit tout est construit pour aller en Europe pour pouvoir y rester source de motivation oui c'est vraiment quelqu'un d'exemplaire qu'on va maintenant aussi il peut motiver beaucoup de jeunes à faire comme lui parce que souvent la peur qu'on a les jeunes c'est d'avancer seul on a toujours besoin d'être derrière quelqu'un peu de jeunes tu vas voir peu de jeunes qui vont prendre le risque de prendre en charge leur avenir en main prendre leur avenir en main sans argent ou sans soutien parce qu'ils disent toujours que c'est difficile et moi le problème principal que j'ai vu au Sénégal avec les jeunes c'est qu'ils ont peur de prendre leur chemin seul ils veulent toujours avoir quelqu'un être payé j'ai un salaire ça me suffit ça va c'est garanti voilà c'est garanti ils ont peur de la création et courir derrière un petit salaire je ne suis pas d'accord je suis tellement d'accord avec certains jeunes qui disent ça oui oui qui ont cette mentalité parce qu'il y a pas c'est éducationnel ouais les blancs déjà tu as bébé tu as ta chambre donc on crée il y a l'autonomie pour que tu sois oui quand tu es déjà déjà ici on est vu que chez les parents pour le région un peu moi j'ai pas mal travaillé avec des personnalités je travaille avec des ministres je travaille avec voilà les autorités avec des autorités avec voilà ils sont deux ouais je travaille avec lui mais bon je me disais que c'est quand je partais ils disent tu as tout toute cette chance là tu as tout et tu pars je lui dis que non je vais tout arrêter concentré c'est mon propre même si j'ai pas de résultats et non on aura j'aurais toujours quelque chose à faire même si je vais mettre une table et faire des beignets et vendre sans faire la fierté je pense que moi en tant que président des jeunes des jeunes entrepreneurs chrétiens africains moi je vais vous chercher des financements je vous promets ça parce que vous êtes un modèle africain je pense que ma société Barouk viendra faire une interview et on va vous présenter aux yeux du monde et je pense que on a des réseaux on va essayer de voir comment vous soutenez vous aider parce que vous êtes un modèle déjà vous avez touché des points qui m'ont vraiment plu parce que vous formez vous créez encore c'est ça la multiplication c'est que vous avez comme connaissance vous booster les gens parce qu'aujourd'hui il faut se prendre en charge malheureusement les gens y pensent à faire aller aller dans les bureaux l'état n'est pas obligé de tout faire voilà il faut juste avoir des idées et puis en réponse c'est risqué faut même pas avoir peur d'échouer tout ce qu'on réussit dans la vie un joué une fois deux fois moi j'en ai échoué mais dans la vie il faut prendre des risques la vie c'est risque en venant en venant à la télé c'est des risques en prenant l'avion c'est des risques voilà le problème des africains on n'aime pas prendre le risque surtout on n'aime pas prendre le risque donc il est écouté je disais tout un problème éducationnel alors les gens ils réfléchissent psychologiquement il permet que l'enfant d'abord soit autonome on lui défait il y a des parents il s'est débrouillé dans sa chambre il y a des heures à laquelle il doit têter il y a les heures à laquelle il doit manger d'abord on le défait déjà voilà l'école etc donc lui déjà il n'a plus besoin des parents s'il veut se faire manger c'est pas manger or ici et il grandit avec ça mais l'enfant mais à deux ans il entre papa et maman il les empêche même de s'amuser l'enfant au milieu de papa et maman il n'a même pas sa chambre même quitter la maison ça dit à un certain âge il a peur il a peur même d'être défait à 30 ans il est encore dans la coupe familiale donc un gars comme ça il ne peut pas prendre le risque il ne peut pas prendre le risque donc tout se prépare c'est une question de mentalité il faut commencer à préparer la mentalité africaine on peut si on veut c'est vouloir ses pouvoirs on peut et c'est ça qu'il faut commencer un truc à la jeunesse africaine nous avons le potentiel il y en a tellement mais le seul problème il faut changer d'accord le mentalité au delà du côté entrepreneur qu'il est cette casquette qu'il porte Chaloum est aussi très sociale on va en sortir je suis président de l'ONG espoir de vie espoir espoir de vie espoir de vie la fondation ça vise les enfants oui la protection des enfants de l'éducation voilà j'ai scolarisé plus de 2000 enfants en Côte d'Ivoire j'ai un orphelinat en Côte d'Ivoire voilà j'ai un orphelinat en Côte d'Ivoire je m'écule des orphelins je m'écule des veuves j'ai financé à hauteur des millions de francs une activité de veuves et 100 veuves chrétiennes et 100 veuves musulmanes en Guinée ici en Guinée voilà j'ai financé voilà je vais vous envoyer mes éléments vidéo et tout ça voilà donc et c'est ça il faut d'abord pour moi c'est la vision même de l'ONG espoir de vie il faut commencer à préparer les gens il faut commencer à investir dans l'éducation et je me dis il faut commencer c'est suffisant d'objectif d'ici 30 ans changer les dons parce que les chinois étaient comme nous les chinois ils ont misé sur l'éducation voilà après 60 ans les voisins aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il faut s'aimer pour récolter si on ne sème rien on n'aura rien comme un résultat je pense que l'éducation c'est comme une sémence que vous mettez et vous allez avoir des produits le problème c'est quoi il faut commencer déjà à viser dans les dons moi j'ai une ONG d'abord je suis orphelin de père et de mère je suis déjà orphelin de père et de mère je suis orphelin de père et de mère et j'ai évolué et j'ai dit à Dieu si il me bénissait un jour j'allais faire une orphelinat et je l'ai mis en place et donc partout il n'y a pas que sûrement qu'il accorde il y en a la Guinée au Gabon que ce soit au Gabon au Mali etc au Burkina voilà j'ai investi parce que pour moi un enfant il ne doit pas dans la rue il faut le formater pour qu'il soit la relève non il faut qu'il soit la relève parce que s'il a 5 ans des mecs il a 25 ans qu'est-ce qu'il a appris il a mendicité c'est un bandit c'est un délinquant vous voyez là d'accord donc moi il faut commencer à formater les gens il faut commencer à les préparer je pense que tout aujourd'hui je m'inspris parce qu'il a été formaté on m'a appris ça je suis à l'école pour apprendre et donc celui qui n'a pas appris il est inusible à la société effectivement oui c'est comme des parasites ils sont plus utiles et malheureusement l'état les récupère les met en prison mais qu'est-ce qu'ils ont fait au départ l'état les voyait évoluer dans la rue et pour ça je me dis en tant que citoyen africain je dois me mettre dans cette bataille déjà dans cette bataille et pour déjà commencer à m'investir dans l'éducation et c'est ce que je fais chaque année en donnant la possibilité aux jeunes enfants aux jeunesses d'aller à l'école moi mon argent ne rentre que dans ça très bien Fado et à partir de la semaine prochaine c'est la semaine mondiale de l'entrepreneuriat donc ça tombe juste donc il y aura certainement des activités des annonces ou bien même des créations qui vont partir de cette semaine pour évoluer on peut changer la donne on espère ma question était de savoir quelle est la vision ou l'analyse qu'il a eu en venant investir au Sénégal le taux d'investissement ici est comparé avec les jeunes ou bien c'est qu'ils ont déjà entrepris qu'est-ce que vous voyez est-ce que cette jeunesse est prometteur ou est-ce qu'ils ont déjà la mentalité pour tendre vers cet entrepreneuriat qui représente beaucoup de risques très bien merci moi je pense que déjà nous avons commencé déjà d'abord je vous informe que nous avons eu déjà une première rencontre de la GK ici sous mon invitation voilà en août on a reçu une trentaine de personnes qui sont venues sous mon invitation du Canada des Etats-Unis de la France de l'Angleterre qui sont venues ici la rencontre c'était de réfléchir sur l'avenir de l'Afrique à partir du Sénégal alors le Sénégal d'abord parce que selon l'île de Gorée c'est historique parce que moi je suis croyant il y a eu la porte du non-retour et s'il y a eu la porte du non-retour sur le Sénégal il doit nous nous devons créer la porte du retour parce que nos parents sont partis je ferme la parenthèse et donc on crée ici on réfléchit mais il faut d'abord une sensibilisation je pense que les gens on leur a plus trop de facilité il y a un peu trop de facilité alors que la vie n'est pas facile la vie n'est pas facile voilà trop de facilité mais il faut changer la mentalité des gens on a l'impression que les jeunes sont beaucoup envieux mais pour avoir l'argent il y a une raison c'est le travail et donc déjà ça mais pour mieux s'exprimer il faut être un modèle surtout il faut être un modèle donc moi mes entreprises déjà donc déjà le fait d'avoir une entreprise et employer les Sénégalais je suis capable de m'exprimer devant quelqu'un le prendre pour dire je suis un modèle voici je suis parti de là je suis parti de tel point à tel point et donc notre vision en tant que la GK c'est d'abord former les gens à l'entrepreneuriat voilà créer donc en mis déjà à partir de mars nous allons créer ici des cellules de formation voilà à partir de mars à partir de mars chaque trois mois nous aurons une semaine de formation reculter les gens les envoyer et les formateurs venant de l'extérieur pour apporter n'est-ce pas des coûts gratuitement aux gens voilà et puis nous par la grâce de Dieu ceux qui lui poussent la vision nous allons financer leur projet d'accord voilà nous allons financer leur projet c'est pour nous une manière de contribuer au développement je n'ai pas besoin forcément d'être je suis africain donc tout le problème d'Afrique ça me touche je suis d'abord touché voilà quand les gens meurent dans l'amériterranée je suis touché l'amériterranée est devenu le cimiter l'atom à ciel ouvert les gens ils meurent parce qu'on leur fait croire que l'Europe il a de l'argent c'est là-bas non c'est ici on peut se faire de l'argent donc je pense que si nous avons des structures comme ça en place c'est pour ça que j'aime bien les gens qui en parlent il faut en parler d'accord il faut parler il faut en parler il faut discuter avec les gens mais pour que les gens puissent d'abord te croire il faut que tu aies quelque chose très important il faut que tu aies quelque chose moi j'emploie des gens que ça soit en Côte d'Ivoire j'emploie des gens en Côte d'Ivoire j'emploie des gens en Guinée je suis venu mettre mon entreprise ici voilà et c'est comme ça bientôt je serai à Praia au Calvert est-ce que vous cherchez à vous rapprocher du gouvernement ? le gouvernement non je mais je on ne peut pas rentrer dans une nation sans qu'on se rapproche de l'état c'est pas possible parce que les papiers qu'on fait ils n'entraient pas dans la clandestinité je ne parle pas de manière légale peut-être il y a des jeunes ici ils ne sont pas de mèche avec le gouvernement c'est-à-dire non moi je ne suis pas je suis la politique je ne parle pas de la politique je ne parle pas de politique par exemple tu fais une activité qui vise à la santé une activité sanitaire est-ce que vous consultez le ministère on ne peut pas faire ça sans eux d'accord c'est ça je ne peux pas en défense avec non je suis dans une nation je respecte les lois de la nation d'abord en mode d'entreprendre d'avoir une entreprise en place mais il y a des règles il faut d'abord faire connaître il faut être il ne faut pas travailler dans la clandestinité il faut avoir des papiers moi j'ai tous mes documents il faut en mode de s'engager il faut t'en règle encore il faut payer l'impôt ouais c'est par la porte ben oui il faut passer payer l'impôt donc je vous dis je ne suis pas en défense avec les lois des nations il faut d'abord être en règle avec la loi d'une nation mais encore il faut être un modèle d'accord très important je n'attends pas forcément de l'état quelque chose c'est ce que je veux dire je n'attends pas que l'état vienne me financer d'accord non 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 je n'attends pas que l'état vienne me financer vous démarrez et s'il vient non si l'état veut m'apporter l'appui moi je ne réfugierai pas l'aide d'accord mais je n'attends pas et malheureusement les gens ils pensent que c'est l'état qui doit venir faire le financement c'est une erreur oui exactement c'est une erreur je vous ai parlé des glaçons des glaçons à partir de rien tu peux te faire déjà de l'argent les gens ils veulent forcément qu'on leur veut en aide il faut que l'état intervienne il faut que l'état intervienne et ils se mettent là à crier ils deviennent des aigris comme des sorciers parce que l'état n'a pas donné ils sont fâchés pour moi je pense que on peut partir de rien tous ceux qui se sont faits de l'argent que ce soit Bill Gates que ce soit les plus grands milliarders au monde ce n'est pas l'état qui les a financés très important ce n'est pas l'état qui les a financés Victor je vous ai dit parce que demain nous avons l'avis de l'oncle de Sadio Mane nous avons dit le chibar sur la télé de la place TFM avec Sherif Dia qui disait que nous avons dit 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 certains n'en croient pas nous avons dit mais l'oncle de Sadio Mane en personne nous avons dit l'élément mondial qui est Bibi rapidement nous avons préparé le temps de revenir sur notre plateau dans la bouffe qui aALL Tissier à 11h de la Nadeau qui aibar nous avons dit qu'il soit dit que nous avons dit que nous avons dit franchement comme nous avons dit ensemble parce que saadjou son yakar la mais nanyu continue nyan el saadjou maane eh yakarane bala nyidem ki monjabi qatar si yon continue dnyan saadjou muna jok antak kamaradam dem qatar insallah nanyu continue nyan saadjou muna etabir gany gany moum amna moum kendu kouverente gany nade mais si yon continue nyan et neka bennarek hena moum yalla japa lényu saadjou tanna pour muna antak kamaradam nyidem qatar j'y ai le présenté le sénégal pour vous voilà michele mérite wak tangak saadjou wak murek yon ben etal ane kenda khalbi dalna ou bedefur découragé nannan lamin actuellement non l'okumune d'écriré saadjou moum pro sonne la doux découragé et confiance mangué fi belégi et du lit l'attemette du lit moum l'oumio sakkavarek d'angoum en tout cas on est trop dix ans dix ans dix ans dix ans dix ans dix ans il ya la mouna voie d'appeler et nous anna gaï dame qatar c'est l'oncle de sa demande et le grand frère à son moment à sa maman rappeler qu'une est liste gaine goul hamou gondardia d'un mois le dame l'unissime n'a l'air avec moi et gagne syrienne c'est au niveau de son genou droit wayne n'y a rendu à l'unissime comme légué n'a 11 heures pour si vous le billet liste donc nous a marqué ou de galles on le sénégal tremble vous fait qu'elle est le deuxième meilleur joueur du monde actuellement qui est un sénégalais et qui nous a fait vivre et dix ans d'un coup d'affaires de galles gâtien gala maladeur africain dernièrement deuxième ballon d'or fifa puis ce qu'on a dit aussi mon code sur le côté social donc nous qu'il y en a le bon rétablissement il ya car ne recrète nous savait trop de voyager à banyan football chic ou du monde du billet victor tout à l'heure maillot d'or l'homme solo l'état n'est une droite une loi c'est une alimentaire mais revenir sur le service dernièrement on a vécu quelque chose il tu es témoin on a vécu une chose dans un restaurant le nom de moi j'ai déjà n'est mieux acquis et c'était un peu dur quoi on va parler d'un affaire humain c'est qu'on n'a pas déplaçée de place bogey c'est peut-être l'année au trajet sur le ronoc à banyaner parce qu'un appareil vivière est ce que nous on demandait à lui appareil ça n'a pas je pense là parce que et moi j'ai bien fait mon inco dielphi d'habitude la qualité de vos gérants je pense que c'est le géant bah oui bien qu'est ce que vous faites devant la porte parce qu'il est obligé d'aimant et c'était très tendu et du d'habitude la qualité de vos services les vrais problèmes démarrent par le personnel oui c'est vrai et là je me demande c'est quel genre de restaurant parce que le restaurant en vrai restaurant les servent que ça soit un serveur ça soit un responsable ça son gérant que ça soit un manager ne devrait pas se comporter comme ça à une façon dont on va de toute façon le client et tout a toujours raison et le client comme on dit dans la restauration le client est roi à clou mounet f à que vous n'allez le conseiller plat boubar ou dans le plat billy mais d'ailleurs condam pour le connaître il d'être comme un plat ça 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 arrive tout le temps mais avec les clients le mounet f les clients et roi il faut accepter toujours si c'est à vous que choisissez vos personnels pas mal de chef une restauration même des bailes qui ont investi sur la restauration côté ressources humaines pas doit il ne voit pas la formation quand mon niveau allait tout le temps le lieu des goûts enfin si c'était les chefs que choisit le personnel leur personnel ça a été allé mieux en général parce que les personnels c'est là c'est la ressource humaine c'est la propriétaire du restaurant et si le problème fini sénégal moini du problème parce que à chaque fois ce qui s'est resté à l'oebri c'est pas des chefs cuisiniers n'ont pas dit ils n'ont pas les chefs cuisiniers sénégal n'ont pas les moyens en général d'accord n'ont pas les moyens parce que eux ils cherchent pas les moyens pour ouvrir leurs propres restaurants donc du coup c'est différent des autres pays quoi rarement les guise un restaurant qui appartient à un chef cuisinier qui appartient à un chef c'est une personne c'est une personne qui va ouvrir son restaurant et prendre un chef cuisinier pour le problème c'est pour cela on a toujours décès c'est ce genre d'histoire ces genres de problèmes parce que c'est la propriétaire qui va chercher ses personnels qui va recruter il va appeler ses copines ses amis ses cousines ses cousins qui n'ont pas fait la formation et donc ça garde le milieu restauration quoi on peut dire voilà je peux dire qu'on parle de sujets plus sensibles on parle de l'accueil dans la restauration est-ce que ça fait partie de vos formations bien sûr bien sûr l'accueil ça fait ça fait partie de la formation c'est même si tu es pas un stage c'est la première chose qu'on va te vente le bateau pratique va te faire pratiquer voilà on vous apprend par exemple croire par exemple dans sur l'accueil dire là c'est l'apparence qui joue dans l'accueil déjà il faut l'apparence voilà la tenue d'abord et il ya une façon de d'accueillir une personne d'abord des à la voilà un client et tout souriant voilà voilà à chaque fois il faut la souhaiter bienvenue l'installer lui présenter la carte le lumière à l'aise ici s'ils veulent et on leur faire quelque chose s'il ya possibilité tout ça ça peut se faire dans l'information parce qu'il faut savoir vous aurez affaire à différents types de clients je vais avoir un client impoli un client qui a son argent mais qui paye pas facilement c'est à toi de le chouchouter et de recevoir ça en retour donc moi je vous dis la formation est importante parce qu'il faut aussi savoir improviser et improviser c'est pas toi personnellement ça fait partie de la formation improvisée en plus donc voilà il faut bien je dis toujours il faut retourner à la base retourner aux sources c'est à dire faire des formations s'éduquer c'est à dire apprendre et connaître son métier avant de l'exercer dans tous les cas pour une bonne réussite d'une entreprise il faut les gens former les gens comme moi moi j'ai une petite entreprise j'ai un petit une petite voilà service traiteur mais mes serveurs il ya un serveur que j'ai connu je l'ai je lui je l'ai dit là il a créé son propre groupe de serveurs donc quand j'ai mes services j'ai fait appel à eux ils font le service professionnel sur les prochaines sous-traitants voilà sous-traitants il faut des services professionnels donc du coup j'ai pas de ce problème là avec les clients même si je vois quelque chose qui truque c'est moi qui intervient voilà à chaque fois je vois c'est l'accueil le respect du client ça ça c'est le cela c'est la base dont il faut savoir aussi on a beaucoup beaucoup de problèmes on a beaucoup de stress et de frustration et ça joue jusqu'à jusqu'à l'entreprise et c'est pas professionnel d'avoir des problèmes sociaux et amener ça jusqu'à ton entreprise toujours la formation intervient ce qu'il faut savoir faire la part des choses ta vie personnelle et le travail si moi j'ai un décès par exemple ou bien je suis en déception amoureuse je pars au service et amener ce stress là ma vie sociale pour ensuite rejeter ça au client il faut d'abord être contrôlé et être renvoyé c'est pas professionnel la formation te permet de faire la part des choses comment tu vis hors service et quand tu es à l'entreprise d'accord c'est très important elle vende en voilà nous on apprenne à s'éduquer d'abord avant de venir travailler et faire la part des choses et c'est le problème social de côté faire bien le travail et ensuite rentrer à la maison important et man j'ai amené france à l'ennui water france est une autre est ce qu'il ya mouché dior shalom qui a vu nous déjà beaucoup de new york wall of pour l'issue n'aurait décomprendre et mon but comme de ce beau petit plateau du moteur il faut nous avoir français pour boire au quotidien quelqu'un nous avoir une pique n'a on parle beaucoup de france aujourd'hui mais il ne comprend pas le mais c'est la langue officielle ici des gens même si le volop c'est la langue officielle on apprend ça déjà à l'école il faut il faut faire les deux communications faire l'effort de le comprendre même si tu ne parles pas mais oui c'est important mais c'est important tout ça fait partie de vos combats non la communication est importante pour bien véhiculer le message il faut bien communiquer raison pour laquelle tu as créé baroque communication bah oui moi je suis dans la commune car on a parlé de gk en plus baroque vient oui c'est quoi son son objectif oui baroque c'est en fait comme je disais nous avons beaucoup de prestations tels que l'audiovisuel nous sommes dans l'audiovisuel l'événementiel l'événementiel nous sommes dans l'événementiel donc il a touché un truc qui m'intéresse beaucoup et tout ça voilà nous sommes dans l'événementiel et comme je disais ici à une particularité au niveau du sénégal nous allons très bientôt mettre une compagnie maritime avec les yachts ah oui bientôt très bientôt les petits bateaux voilà oui les bateaux mais les yachts souvoulez les yachts c'est différent de des bateaux de croisière des yachts encore et permettent aux gens de faire des voyages très bien sous la mer et valoriser le tourisme africain très bien oui parce que déjà partie de par ailleurs le cave et laisse tomber c'est c'est super intéressant ici vous avez des belles plages voilà ici qu'on a créé pareil et puis encore d'ivoire donc c'est un peu ça notre vision ici mais en même temps nous serons aussi comme je disais dans la vente des voitures location des voitures nous sommes assez large là c'est un peu la communication digitale d'entreprise très bien nous avons très bientôt une réplique nous allons lancer très bientôt et barouk même officiellement se lance le 30 décembre nous allons faire le lancement de barouk les activités de barouk bientôt le 30 décembre je pense que vous serez invité vous serez invité et tout ça on sera dans le programme au fond du programme on the deep down from the burden vous serez invité pour une invitation on aura l'occasion de vous présenter un peu tous les produits de barouk dont barouk c'est 2023 pour le sénégal très bien voilà nous avons mis du temps pour travailler pour avoir le personnel et voilà il faut avoir et tout ça donc le 30 décembre nous lançons déjà barouk officiellement nouveau de dakar d'accord voilà et puis bon 2023 c'est notre année très bien 2023 c'est notre année incha'Allah merci beaucoup monsieur shalom merci d'être passé de fin d'année 5 millions de mon idées tu es sous-bossilé alors j'annonce déjà que j'ai mon anniversaire c'est le 31 c'est ici c'est le 31 c'est la première fois que je vais passer au sénégal oui moi je suis un imprimieux j'en j'ai heureusement je suis bien et tout le monde fait mon anniversaire heureusement là même pas de faire mon anniversaire oui mais en même temps j'ai une particularité quand je fais mon anniversaire je fais des dons j'aurai dix familles et que je vais faire des dons je vais financer dix projets voilà c'est un peu moins c'est comme ça c'est le moment de déposer le projet ou bien c'est toi qui va choisir je choisis des familles des minutes voilà des familles des minutes ceux qui ont vraiment besoin d'aide à s'ambera bien mais je vais choisir des familles des minutes mais on a besoin des gens qui n'ont rien à celui qui a déjà j'ai pas besoin d'une femme et si on finance on n'est pas non mais manger vous allez vous allez avoir mais c'est que tu deviens des messes qui est important à il faut toujours manger je ne peux pas manger tu l'auras ça dans mon anniversaire c'est parce qu'on a la télé que j'ai pas dans le lieu ouais sinon c'est déjà calé voilà mais la particularité c'est justement aider au moins dix personnes et moi j'ai vu cinq veuves et cinq jeunes que je vais partager je fais des cadeaux très bien le qu'on m'apporte des cadeaux c'est vrai que ceux qui viendront m'apporter des cadeaux si tu veux manger faut que tu aies mon cadeau ah ouais je blague je parle au nom d'autres mais ça serait plus heureux de voir les gens sourirent à mon anniversaire et bien le bénéficier c'est le 31 décembre voilà de bénéficier quelque chose de ma part et puis encore de suivre cette personne de les aider sinon pas d'idées on va concevoir des idées vous leur donnez moi je la vous a d'accord j'ai fait le croquis la matière d'entrepreneuriat le amat coaching tout coquet à deux côtés ne prend de rien il fait des millions d'accord oui c'est mon nom ça très bien voilà je peux te regarder puis tu vois c'est ce que tu peux faire et peut te donner des idées tout ça et puis on te suit d'accord c'est important voilà c'est un peu ça je peux laisser un numéro c'est ça c'est possible mais non d'accord je peux laisser un numéro voilà donc le numéro c'est 77 476 c'est qu'en tient 82 je reprends 77 460 476 plutôt 476 c'est qu'en tient 82 avec beaucoup de côtoisie d'accord voilà voilà donc c'est un peu ça très bien le choix de voir la personne et changer avec la personne si on pense qu'elle mérite ben voilà parce que moi j'ai envie de faire des gens des meilleurs ma vision d'accord très important en tout cas nous aussi on vous encourage vous dire aussi que on était très content de vous avoir tahiti soube s'il est monsieur dior shalom krasso c'est un très grand entrepreneur parce que vous voyons ce qu'il fait un peu partout en afrique actuellement bien installé au sénégal avec beaucoup de choses qui vont venir dans l'avenir inchallah le 30 et le rendez vous le 31 c'est le grand et le 30 c'est le lancement le grand rendez vous mais on voit l'occasion de déballer tout d'accord inshallah merci beaucoup moucher dior shalom krasso il est le président de gk en même temps le président général le directeur général même de bar communication la fondation président de l'ONG la fondation espoir de vie espoir de vie voilà merci beaucoup merci beaucoup